C'est un pavé qui l'a fait connaître, alors il a voulu conclure sa carrière par une 17ème participation à Paris-Roubaix. Cette jolie idée, Frédéric Guédon l'a eue cet hiver, lors d'une conversation avec son manager. Marc Madure, en 18 ans, m'a proposé d'aller jusqu'à Paris-Roubaix, puis bon, j'ai dit il est peut-être temps d'arrêter aussi. Quand j'ai re-signé l'année dernière, j'ai signé pour 4 mois et voilà. Les 4 derniers mois d'une carrière, qui avec des succès dans Paris-Roubaix en 97 et dans Paris-Tour en 2006, leur a toujours vu préférer les courses d'un jour. Quand je suis passé pro, j'ai vite compris mon profil, c'était coureur de classique, je me suis concentré là-dessus, puis j'ai eu la chance de réussir très jeune. J'ai fait toute ma carrière en tant que vainqueur de Paris-Roubaix quasiment. Et oui, car l'enfer du Nord laisse une trace indélébile dans la vie d'un homme et dans celle de son entourage aussi. C'est vrai que ça marque beaucoup parce que je vois les gens, même encore maintenant, ils m'en parlent de ce Paris-Roubaix, donc ils veulent des fois encore voir le pavé et le soulever, donc c'est vrai que ça fait plaisir. 14,8 kg de bonheur qu'il brandirait bien une nouvelle fois dimanche, même si la mission semble cette année des plus compliquées, car le Breton, blessé en janvier à la hanche, ne semble pas avoir encore retrouvé sa condition optimale. – Sous-titrage Société Radio-Canada